Bonjour l'enseigneur Dupont, merci de nous accorder ce temps d'échange après un week-end de grande joie de notre diocèse. Bonjour à vous deux. Bonjour l'enseigneur. Vous êtes devenu évêque à Pouin, samedi dernier, et installé dans la cathédrale à Laval. Comment vous avez vécu cette ordination et cette installation ? Je vais la dire spontanément, très rapide. C'est-à-dire qu'une fois l'ordination a commencé, il y a comme un tunnel, un tunnel qui est vraiment un tunnel, j'allais dire, de grâce, que j'ai vécu très intérieurement. J'en étais même un peu surpris, je dirais, d'être comme saisi et de ne pas être aussi attentif que cela, notamment au cœur de l'ordination, à ce qui se passe autour de moi. De fait, c'était mon désir de pouvoir vraiment être disponible à ce que Dieu réalise en moi, comme j'ai pu l'évoquer à la fin de la célébration. Comme vous l'entendez, ma voix est un peu flageolante, parce que le climat de Pouin m'a un peu, je vais dire, attaqué. Mais voilà, très intérieurement, et puis je dirais une deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la rencontre avec les fidèles qui étaient venus à cette ordination. Majoritairement, bien sûr, de la maïenne, mais aussi un peu de manche de jolie, de l'ogicité curée. Et de voir comment l'affection, l'attachement, le contact qu'ils ont pu avoir avec moi, révélaient ce qu'ils attendaient d'une certaine façon d'aller avec. Et ça, bien sûr, on le sait, mais là, j'ai pu l'éprouver. Et je retiens aussi ça de ce week-end. Alors, finalement, on l'a dit, ça s'est passé en deux temps. Il y a d'abord eu l'ordination, puis après l'installation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça s'est fait en deux temps ? Alors, ça s'est fait en deux temps parce que je n'ai pas été ordonné évêque à la cathédrale. Lorsque j'ai été nommé, je m'étais dit, c'est une forme de logique. C'est dans l'église maire du diocèse que l'évêque est ordonné. Malheureusement, ou je ne le dis pas malheureusement, la cathédrale ne permettait pas d'accueillir de façon satisfaisante le plus grand nombre, ce qui n'était pas le cas pour moi. Alors, je peux vous dire que ce traitement, au tout début, je m'étais dit, mais pour moi, ce serait le lieu de mon cœur. Mais le lieu, j'allais dire, de la foi serait la cathédrale. Donc, j'ai été ordonné un peu moins évêque et je suis devenu évêque de Laval à la cathédrale, comme il se voit. Monseigneur, pour devenir prêtre, il y a une école qui s'appelle le Sénat. Oui. Et pour devenir évêque, il n'y a pas d'école. Est-ce que c'est parce qu'évêque, c'est une tâche qui est facile ? Alors, il n'y a pas d'école où il y a une école, quand même, parce qu'avant d'être évêque, on est prêtre. Moi, j'ai été prêtre pendant 20 ans, 20 ans en paroisse, 20 ans dans ma formation. Et là, j'allais dire, inconsciemment bien sûr, j'ai été préparé à pouvoir devenir évêque. Alors, dire que c'est facile, je ne crois pas. Alors, en tant que mes confrères, il y a de fait une responsabilité d'abord spirituelle. Je deviens membre du collège des évêques, successeur du collège des impôtes. Et puis aussi une responsabilité, je vais dire humaine, au sens plein de Dieu. En ce moment, je rencontre tous les prêtres qui œuvrent dans notre diocèse. Et je mesure dans la relation que j'ai avec eux, quelle responsabilité implicite j'ai de pouvoir les accompagner, les écouter, et pouvoir avec eux trouver les moyens nouveaux, certainement, pour annoncer l'évangile. Et vous faites partie des jeunes évêques, du collège des évêques. Est-ce que c'est une chance pour notre diocèse ? Alors, ce sera à vous de le dire. Certainement qu'une certaine jeunesse, 50 ans, vous savez, les séminaristes que j'accompagnais, pour eux, 50 ans, c'était déjà assez vieux quand même. Mais à 50 ans, peut-être qu'on a une énergie déjà. Je l'espère avec une certaine sagesse quand même. Et puis, quel que soit l'âge, je crois que l'évêque est d'abord un homme docile à l'Esprit Saint. Et c'est vraiment ça que je demande. Je me cesse de demander chaque jour. Et que, quelque part, je demande aussi au diocèse d'être pleinement docile à l'Esprit Saint, quel que soit mon âge, pour pouvoir réaliser l'œuvre de Dieu ici. Vous nous parliez de votre expérience au séminaire. Est-ce que vous pourriez nous redire un peu d'où vous venez ? Quel est votre parcours avant votre arrivée ici en Vienne ? Une longue histoire, si j'ose dire en quelques mots. Je suis venu à Versailles et j'ai toujours vécu dans les Yvelines, sauf cinq années où j'étais à Rome pour me former afin de devenir prêtre. Je suis docteur en pharmacie, donc j'ai fait des études médicales. J'ai fait la majeure partie de mon séminaire à Rome, où j'ai fait une spécialité en théologie des mariages et de la famille, qui comportait aussi tout un port de bioéthique. J'ai été ordonné prêtre en 2003 pour le diocèse de Versailles. J'ai eu dix années dans les paroisses des Yvelines, deux paroisses principalement, Sartrouville et Monténie-Voisin-Bretonneux, tout en étant toujours dans la formation. Comme je l'ai dit avec une pointe d'humour, jusqu'à septembre dernier, je n'avais jamais quitté le séminaire, puisque j'ai soutenu mon mémoire de licence canonique en juillet, et en septembre 2004, j'enseignais en compénie. Et puis je suis devenu supérieur du séminaire en 2011, à plein temps. Là, j'ai travaillé à pouvoir former les prêtres dont il existe besoin, en les écoutant, en les accompagnant, en discernant, parfois de façon un peu crucifiante, vous savez qu'il faut dire un grécaire maintenant, il ne nous semble pas que tu sois appelé être prêtre, et puis avec beaucoup de joie, de voir justement l'éclosion de ces vocations, que j'ai pu conduire pour un grand nombre, jusqu'à l'ordination. Et puis, et ce n'est pas une cerise sur le gâteau, eh bien j'ai été quatre mois curé dans mon flage de vie. Alors certains disent, il pourra dire qu'il a été curé, par un CV d'évêque, ça, ça fait bien. Et au-delà de ça, me reportant un peu l'imagination, j'aurais été nommé directement, si j'ose dire, du séminaire à Évêque de Laval, mais il m'aurait manqué vraiment quelque chose. Vous êtes passé du jour au moment de curé à Évêque, ça a impliqué de nombreux changements. Comment vous les vivez, ces changements ? Alors, on surfe un peu quand même. Comment je les vis ? En essayant d'être à ce que je suis. Ce qui n'est pas si évident, parce que pendant un mois, j'ai quand même été quasi curé de Mont-la-Jolie et évêque nommé de Laval. Mais en cherchant vraiment, quand j'ai été à Mont-la-Jolie, d'être à Mont-la-Jolie. Et une fois arrivé à Laval, ce qui a été fait le 13 février, en n'étant pas évêque ordonné, est d'être pleinement à ce que je suis. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu vivre les instants, en étant à ce que j'étais. Et puis, j'ai évoqué la disponibilité à l'Esprit-Saint, mais il y avait un bon exercice pratique. C'est-à-dire d'être vraiment à ce que Dieu voulait au moment où j'étais. Donc, c'est vraiment comme ça. Ce qui fait que là, je suis plutôt heureux d'être évêque à plein temps. Et en même temps, il s'est passé quelque chose, ça me dit. C'est-à-dire que cette grâce épiscopale, je l'ai reçue, et je compte bien m'appuyer sur elle. Jusqu'à présent, j'étais évêque nommé, la grâce du Seigneur n'attend pas d'ordination, mais là, elle m'a été donnée pleinement. Et dès votre arrivée ici en Valine, vous avez décidé de ne pas inviter à l'Esprit-Saint, mais plutôt près de la maison du Cézène. Est-ce que c'est pour vous un symbole fort ? Alors, là, c'est pareil, ça serait à vous de me dire, c'est un symbole fort, mais mon choix a tenu, pour être très franc, à deux choses. La première, je ne m'imaginais pas vivre dans cette grande maison vide, tous ceux. J'allais dire, son vertu particulier. La deuxième, c'est d'être au plus près de la vie du diocède. Et le fait, lorsqu'on m'a présenté les léchés, je suis à plus d'un kilomètre de la maison du Cézène. Tout ne se joue pas à la maison du Cézène. Mais, il y a quand même un peu de mouvement et un peu de vie. Et donc, quand j'ai dit à l'administrateur le père Fauché, très simplement, vous n'arrirez pas autre chose après avoir visité la maison. Je ne savais pas que cette maison existait. Et donc, en arrivant ici, il m'a dit, il y a cette maison à côté de la maison du Cézène. Et là, pour le coup, ça correspondait à ce qui me semblait juste. C'est-à-dire, de ne pas être au milieu de la maison du Cézène, d'avoir une certaine distance, relative, mais réelle. Et en même temps, d'être proche, de pouvoir célébrer la messe quand je pourrais, de pouvoir participer au café du matin, tout ça me semble bon pour pouvoir sentir ensemble la vie du Cézène. Vous parlez de cette proximité. Souvent, en Mayenne, on dit qu'on est une grande famille. Est-ce que c'est votre sentiment en arrivant ici en Mayenne ? D'abord, mon premier sentiment a vraiment été l'accueil. J'ai été profondément touché. Mais ce n'est pas des mots pour faire plaisir puisque j'étais nommé le 9 janvier. Le 13 janvier, il y avait les vœux. Vous étiez là. Eh bien, j'ai été profondément touché par l'accueil, les personnes, par la prière. J'ai entendu, on a beaucoup prié, on a beaucoup pris l'attente qui m'a émerveillé. Et je sens aussi une grande proximité, une grande simplicité qui, pour le coup, me fait plaisir parce que c'est ce que j'essaierais certainement d'être aussi simple. Voilà, on n'est pas dans des grands tralala, excusez-moi l'expression. Et donc, c'est à Stéphane Yann, je peux vous le partager, qui était aussi ce que j'appréciais dans le diocèse des Yvelines, le diocèse de l'œuf. Et ici, je le retrouve, j'allais dire, puissance 4, parce qu'il y a peut-être une simplicité encore plus grande. Alors, vous l'avez dit, les Maïenniens ont prié en attendant d'avoir un évêque nommé. À plusieurs reprises, nous, on a entendu aussi que vous, vous avez une grande dévotion pour Saint Jean-Baptiste. Pourquoi cet attachement ? Alors, Saint Jean-Baptiste m'a été donné. Et j'ai pu vivre une vraie conversion à l'âge de 17 ans, juste avant d'entreprendre mes études de pharmacie, avec quelques amis. Conversion, je pratiquais, j'avais une vraie prise de conscience personnelle de l'existence de Dieu et de sa miséricorde. Et avec ces amis, avec lesquels cette conversion a pu se réaliser, Saint Jean-Baptiste nous a été donné comme une belle figure. D'abord vu, peut-être sous l'angle un peu, j'allais dire, de celui qui crie dans le désert. J'avais 17 ans en plein de zèle. Je me dis, là, il y a un modèle. Et puis, peu à peu, mon regard s'est affiné sur Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est plutôt la figure dans l'Évangile selon Saint Jean de l'ami de l'époux, c'est-à-dire celui dans l'Évangile qui va favoriser la rencontre entre l'époux véritable, qui est le Christ, et puis l'Ébélise, et chacun d'entre eux. Et ça, ça a forgé mon ministère de prêtre, de favoriser la rencontre avec le Christ. Donc Saint Jean-Baptiste, c'est un cadeau que j'ai reçu et que j'ai heureusement un peu, un peu fouti. Et puis, vous approfondissez jusqu'à votre divise épiscopale, la Tchéanus Dei, le Grèce, l'Anne de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce que c'est un programme pour votre épiscopat ? Avant d'être un programme pour mon épiscopat, cela a voulu manifester ma façon dont j'ai essayé d'être prêtre pendant 20 ans. Ça serait bien présomptue de ne pas d'avoir un programme alors que je n'étais ni arrivé en Mayenne, ni même ordonné. Donc c'est plutôt de dire, mais ça m'a porté jusque-là. Et que j'ai un uséli, voici l'agneau de Dieu. C'est ce que le Saint-Jean-Baptiste dit dans l'Évangile deux fois. Alors c'est la deuxième citation. Là où il va désigner Jésus et où les disciples vont suivre Jésus. Dans la première, il désigne Jésus où il se passe. Donc c'est plutôt là de pouvoir dire ça, ça m'a porté et certainement que ça apportera dans le monde puisque pas. Mais ça, je ne pourrais le dire que dans quelques années. Et c'est un rôle de Saint-Jean-Baptiste qu'on retrouve sur votre blason. Si vous pouvez nous expliquer un peu les différents détails qu'on peut retrouver sur ce blason. Alors c'est pareil, ce blason voulu être un peu sur les fruits de mon histoire et puis de mon histoire actuelle. Alors ce n'est pas moi qui ai constitué, vous allez vraiment toujours avec quelqu'un de faire ça. C'est les règles. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a l'agneau ou le Christ qui est au centre puisque la partie supérieure du blason la plus importante et cet agneau est dans un pré-vert qui est celui de la Mayenne. Le vert est celui de la Mayenne qui est aussi rappelé par le rouge qui est sur le blason de la Mayenne et qui distingue le champ étoilé de la robe de Marie à peau main sur le bas du blason et de part et d'autre les trois fleurs de lys du diocède de Versailles et puis de l'autre côté les armes de la ville de Mantes la Jolie dont j'ai été curé comme je vous ai dit. Voilà, donc cela exprime d'abord la Mayenne que je veux servir dans cette terre mariale et puis dans cette terre rurale et puis ce clin d'œil un peu plus qui se met. Voilà, mon diocèse d'origine et puis il y a cette ville dont j'ai été curé dans cette juge. C'est vrai quand on est nommé évêque il y a tout un tas de choses qu'on va faire choisir une devise choisir un blason choisir aussi un anneau épiscopal donc on ne va pas tout tout préparer à ça et donc j'ai demandé conseiller à quelques-uns et puis c'est comme ça que voilà la devise le blason et puis l'anneau que j'ai reçu le samedi l'anneau où il y a aussi l'anneau pascal qui est un écrit. Vous avez évoqué dans votre discours d'ordination la réévangélisation de nos vies et les campagnes dans la fraîcheur d'une nouvelle évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces paroles ? Alors vous savez c'est vous d'abord à la fin de l'ordination mon objectif est de les cours et qu'est-ce que je voulais transmettre c'était le fait de cette idée de la fraîcheur de l'évangile que cette ordination permettait de se dire aussi là il y a peut-être un point d'attention votre église a vécu des choses de l'onde le vit encore et le vivra des choses d'autres parce que nous sommes dans une phase de mutation et donc il me semble important de mettre un peu de fraîcheur mais cette fraîcheur ce n'est pas artificielle c'est celle de l'Esprit Saint et c'est celle de l'évangile et qu'une ordination quelque part de deux je ne sais pas vous qui tient un peu de main au-delà du climat il y avait quelque chose d'un enthousiasme le terme de réévangélisation est assez fort j'ai hésité j'ai même discuté qu'on peut vous dire un peu perfouché est-ce que c'est pas trop fort ça semblait que c'était un mot mais qui dit bien à travers le terme d'évangélisation et bien aussi cette fraîcheur de la première évangélisation donc l'idée on n'est pas sur un terme de reconquête on n'est pas sur pas sommé la charge ça serait même totalement à côté de la plaque mais de refaire germer ces germes de l'évangélisation qui ont été soumis largement en Mayenne et qu'ils puissent que nous soyons attentifs à ce qui pousse donc la réévangélisation c'est de reconnaître ce qui pousse dans nos vieux villages de voir ces frêles pousses fraîches nous pourrions dire et puis peut-être quand même on peut faire le jardiner pour arbrever pousser tutorer donc c'est vraiment comme cela d'abord que j'appréhende c'est le premier temps de voir ce qui pousse de voir ce qui pousse dans les cœurs et puis ce qui pousse effectivement dans les communautés et le défi sera grand est-ce que pour vous les poussants le réalisent à l'heure ? rien n'est impossible à Dieu alors ça j'ai ça mes chevilles au corps quand le nonce qui lui descend m'a annoncé que le pape me nommait alors on ne sait jamais trop quoi faire dans ces cas-là il faut toujours réagir et ce qui m'est venu c'est une très très grande confiance confiance expérimentée parce que Dieu se fait 20 ans et plus qu'il ne me lâche pas et une confiance vraiment dans cette œuvre de Dieu la responsabilité que nous avons c'est de ne pas faire nos œuvres si je me mettais à suivre mes idées ou du moins à ne pas vérifier quelle vie de Dieu ça serait très dangereux et ça serait irréaliste et donc là rien n'est impossible à Dieu je crois profondément mais pas tout seul c'est pas Mgr Mathieu Dupont qui n'a pas trouvé la solution c'est avec les conseils avec les personnes dans les rencontres je répète je rencontre les prêtres une heure et demie deux heures deux heures et demie parfois et j'entends j'écueille comment leur cœur de prêtre dit quelque chose de ce que l'Esprit Saint veut pour notre Église en Mayenne et donc je suis très confié ça ne sera pas tout simple pas un long chemin tranquille un fleuve tranquille mais j'ai une immense confiance merci Mgr Dupont pour avoir pris ce temps de répondre à cette interview chers auditeurs nous confions Mgr Dupont à vos prières nous vous laissons aimer notre vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute notre actualité merci et à bientôt au revoir à bientôt et à bientôt